Et qu'il a engagé Jonas un bras de fer avec Dieu, parce qu'il était opposé à la manifestation de cette grâce de Dieu si large à des ennemis du peuple d'Israël. Et on pouvait quelque part être troublé par l'ampleur de sa révolte, et quelque part l'incompréhension qu'il pouvait avoir de la grâce de Dieu. Et alors que je préparais cette série, je réfléchissais sur les dangers et les conséquences d'une compréhension parcellaire, incomplète, de la grâce de Dieu dans ma vie, pour mon service, dans ma prédication, sur mon témoignage, et en parallèle je lisais le début du livre d'Esaïe. Et je vous propose de partager ce matin un passage de ce prophète qui m'a aidé dans ma réflexion, à aller plus loin justement, alors que je préparais cette série sur Jonas. Il est question d'un autre prophète de Dieu, dont le ministère justement intervient peu de temps après Jonas. Alors justement que les Assyriens, vers qui avait été envoyé Jonas, donc, commencent à se mettre en œuvre vers Israël, pour attaquer Israël. Du temps de Jonas, le peuple vivait une période prospère, le peuple d'Israël, et le ciel s'assombrit. Et c'est à ce moment-là que Esaïe est appelé à vertir le peuple, plus particulièrement le royaume de Juda, dont Jérusalem est la capitale. Et c'est ce qu'il fait, on voit dans les cinq premiers chapitres, donc, du livre d'Esaïe, où il expose le jugement de Dieu à venir sur son peuple, à cause de sa révolte, à cause de son ingratitude, de leur compromis, des pratiques religieuses, qu'ils adoptent avec les peuples voisins, de leur idolâtrie. Je vous propose de lire ensemble le chapitre 6 du livre d'Esaïe. Je vais lire dans la version seconde 21. L'année de la mort du roi Osias. L'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel, à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ? » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Il a alors ordonné, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux, afin qu'il ne voit pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. » J'ai dit, « Mais jusqu'à quand, Seigneur ? » Il a répondu, « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonné. S'il reste encore un dixième des habitants, à leur tour ils passeront par les flammes. « Cependant, tout comme le térébinte et le chêne conservent leurs souches quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. » Jusque là, la parole de Dieu. Nous avons ici ce qu'on appelle couramment l'appel du prophète Esaïe. Dieu qui mandate une personne pour prononcer des paroles en son nom. Et là, ce n'est pas juste Dieu qui mandate son prophète pour une parole spécifique, mais quelque part, il lui donne une mission globale sur sa vie, un ministère. Mais pourtant, nous avons plus que cela ici. Nous avons plus qu'une mission dévoilée. Nous avons quelque part accès au comment Dieu, au travers d'une vision, prépare son serviteur à faire face aux difficultés de son ministère. Proclamer la parole à des hommes et des femmes qui font partie du peuple de Dieu, mais qui pour autant vont s'entêter dans leur révolte. Et quelque part, le contexte d'Esaïe, ce peuple qui s'éloigne de la volonté de Dieu, et cette révolte du cœur, et cet entêtement, résonne peut-être avec notre vécu. Alors que nous nous trouvons de plus en plus en décalage avec les valeurs d'une société, qui s'éloignent de plus en plus des valeurs de l'Évangile. Au point que le message peut-être même de l'Évangile devient de plus en plus inaudible pour beaucoup. Alors qu'en regardant l'Église dans son ensemble, nous pouvons être inquiets de la voir s'éloigner de son attachement parfois à la parole de Dieu, et d'adopter des recettes à la mode, et même parfois même de s'éloigner de la parole de Dieu, et de la considérer comme nécessaire et suffisante pour nos vies. Alors que nous nous demandons peut-être parfois comment avoir un service dans l'Église, efficace, pour produire un changement vers des disciples authentiques et zélés, et que nous pourrions peut-être parfois être découragés. Lire l'appel que Dieu adresse à son prophète Esaïe, c'est qu'elle peut paraître un peu comme une petite souris, spectatrice d'un événement qui a dû profondément travailler, modeler le prophète, et le porter sur l'ensemble de son ministère. La tradition dit que le prophète serait mort martyr, scié dans un tronc d'arbre, allant jusqu'au bout de son appel. A ce titre, le message, donc cet appel, est préçu pour nous. Non pas parce que nous aspirions à devenir martyrs, mais plutôt être des disciples de Jésus fidèles, témoins de la grâce, même quand elle est compliquée à annoncer, prêts à aller jusqu'au bout. Et je vous propose, en regardant ce texte ce matin, de regarder trois choses. Esaïe face à un Dieu glorieux et saint, les versets 1 à 4. Esaïe face à son péché et la grâce de Dieu manifesté, Esaïe 5 à 7. Esaïe face à un peuple rebelle et endurci, les versets 8 à 13. Dans ses premiers versets, Esaïe décrit une vision. Il n'a pas son smartphone pour filmer ce qui est en train de se passer. Alors, il exprime les choses avec les mots de la façon dont il les voit. Et dans cette vision, Dieu se présente à son prophète comme le Dieu qui est le Dieu souverain, le Dieu qui règne, assis sur son trône, vêtu des attributs de sa royauté, ce grand manteau royal, volumineux, qui remplit l'ensemble du temple. Cette description souligne à la fois la gloire, la majesté et la puissance de ce Dieu souverain, mais aussi l'étendue de sa royauté. Rien n'échappe à sa souveraineté. En effet, du temps de la royauté, la puissance d'un monarque était exhibée par sa tenue royale. C'était un signe ostentatoire de sa richesse et de son pouvoir. Alors en France, le pays de la Révolution française, où on a coupé les têtes des souverains, nous avons peut-être un peu moins de repères culturels par rapport à ça. Mais par exemple, lors du couronnement de la reine Elisabeth II en 1953, elle s'est fait faire une robe avec une longue traîne brodée, en fourrure, avec des signes floraux des différents états du Commonwealth de l'époque, qui a nécessité un an de préparation, de travail, et plusieurs personnes étaient nécessaires pour l'aider, pour porter ce pan de cette robe quand elle se déplaçait, parce que la robe était trop lourde. Et lorsqu'elle était assise sur le trône, cette traîne tombait, signe ostentatoire de la puissance et de la richesse de l'Empire britannique. Et le bord de l'éternel, lui, de vêtements éternels, remplit entièrement le temple. Signe de sa toute puissance et de la toute majesté, du Dieu souverain, mais aussi rien n'échappe à son pouvoir. Le temple est rempli de ce pan. Ce temple qui représente l'endroit où Dieu se manifeste particulièrement à son peuple. Mes amis, encore aujourd'hui, notre Dieu règne majestueusement, glorieusement, totalement sur son église, sur chaque église locale qui appartienne à son règne. Nous qui reconnaissons en Jésus notre sauveur, mais aussi notre Seigneur, nous vivons sous le règne de ce Dieu souverain, glorieux, tout-puissant. Et s'il est vrai que sa royauté s'étend sur toute la terre, il est bon de prendre conscience que le Dieu, ce Dieu, est avant tout roi sur son peuple. Il est roi sur nous, qui sommes son église. Mes amis, encore aujourd'hui, notre Dieu règne majestueusement, et totalement sur son église. Le trône est l'endroit aussi où le souverain faisait justice. Les premiers chapitres d'Esaïe nous indiquent justement que Dieu entre en jugement avec son peuple rebelle, ce peuple dont fait partie Esaïe. Cette vérité est d'autant plus saisissante que le Dieu souverain est glorieux, et le Dieu trois fois saint. Certains y voient une référence à la Trinité. Il me semble que ça ne serait pas prendre en compte la révélation progressive de Dieu dans l'histoire du salut. A l'époque d'Esaïe, Dieu n'est pas encore présenté réellement comme ce Dieu trinitaire, même s'il l'est déjà. Il s'agit plutôt, selon moi, d'une figure de style pour exprimer la plénitude de la sainteté de Dieu. En effet, aujourd'hui encore, aujourd'hui quand on veut souligner quelque chose dans un texte, on utilise peut-être un fluo, je mets des choses en gras sur le texte de ma prédication. A l'époque, l'habitude était de répéter les mots pour souligner l'importance. Jésus le faisait quand il disait « Je vous le dis en vérité, en vérité, je vous le dis » comme pour dire « Attention, c'est vraiment important ». On pourrait penser à l'italien qui dit « Piano, Piano ». Histoire de dire « Mais allez-y vraiment doucement ». Ici, non seulement Dieu est saint, saint, c'est-à-dire vraiment saint, mais il est saint, 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 vraiment, vraiment saint. Il s'agit d'une sainteté, d'une pureté tellement complète et intense que les séraphins, et là ça n'a rien à voir avec One Piece, des êtres spirituels qui sont au service du Dieu vivant dans sa présence glorieuse sont équipés d'elles spécifiques pour se cacher le visage devant la sainteté de Dieu, pour se cacher les pieds, les parties qu'on est les plus enclins à salir, pour se les cacher, ils ont ses ailes. Je trouve qu'il est compliqué pour nous de comprendre vraiment cette sainteté. Et pour nous donner une idée, nous pouvons nous tourner vers l'histoire du peuple d'Israël qui a pu expérimenter dans son histoire la perfection d'un Dieu saint qui rend impossible tout face à face sous peine d'être détruit, consumé, anéanti. On peut lire dans l'Exode 19 à partir du verset 16 « Le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse fumée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse « Descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder car un grand nombre parmi eux mourraient. » Dans notre texte où il est question de fumée, de voix qui font trembler, le renvoi à cet événement pour le peuple d'Israël est explicite. De plus dans le temple, le peuple pouvait constamment se rappeler par la fumée qui sortait de l'encensoir cette manifestation de la sainteté de Dieu. Et c'est ce Dieu qui vient ici dans cette vision à la rencontre d'Ésaïe. C'est ce Dieu dont Ésaïe est le serviteur. C'est ce Dieu glorieux à la sainteté absolue, dévorante qu'il est maître aujourd'hui de son Église. Et le fait que Jésus soit venu parmi nous, qu'il nous appelle ses amis, que nous soyons fils et filles du Dieu vivant, n'enlève rien à la réalité de la sainteté et de la gloire de ce Dieu que nous servons. Alors que Dieu se présente de cette façon à son prophète, qu'il se prépare à envoyer en mission, nous devrions nous aussi être pétris de cette réalité. Nous appartenons, nous servons un Dieu saint et glorieux. Et face à notre difficulté à saisir ces vérités, il me semble que nous devrions implorer Dieu de nous aider à comprendre plus largement, plus profondément cette gloire et cette sainteté qui est la sienne. Et peut-être que le meilleur endroit où nous pouvons nous en rendre compte, c'est à la croix. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ le juste, portant le péché, prenant sur lui la juste colère de Dieu qui ne transige pas avec sa sainteté. Esaïe, en annonçant le Messie, dira « La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. » Le Dieu saint ne supportant pas le péché est Christ qui porte sur lui le péché du monde pour pouvoir accomplir le jugement de Dieu en relation avec sa sainteté. Mais aussi Jésus-Christ élevé à la droite de Dieu, glorifiant, se tenant aux côtés du Dieu trois fois saint qui est sur le trône et qui recevra toute la louange. On peut lire ça dans l'Apocalypse 5, verset 13. Mais les premières réactions du prophète, ce n'est pas la louange. Face au Dieu saint et glorieux, Esaïe reconnaît son impureté. Esaïe s'écrit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. » La vue de l'éternel dans toute sa gloire et sa sainteté conduit Esaïe à reconnaître son impureté. Dieu, quelque part, est le seul étalon valable pour considérer l'ampleur de notre faute et de la perversion de notre cœur. Je ne dis pas par là qu'il n'est pas bon de s'encourager à vivre une vie qui honore Dieu. Il est important d'être les uns pour les autres des modèles de personnes qui veulent suivre le Seigneur. Mais nous comparer les uns aux autres pour évaluer notre impureté, l'état de notre cœur, cela revient seulement à faire quelque part du tri dans la panière de linge sale. Au regard de la sainteté divine, nous sommes tous bons à laver, nous sommes tous dans cette panière de linge sale. Et c'est ce que nous avons pu expérimenter, je l'espère, pour la plupart d'entre nous, quand nous avons reconnu, devant Dieu, que nous avons besoin d'être sauvés, incapables de nous sauver nous-mêmes, ou de trouver dans quelconque vis-à-vis je suis perdu. Et en prenant la sainte scène, nous avons reconnu que nous étions passés par là, que nous avions besoin d'être sauvés. Alors que nous participons ensemble à ce culte, nous qui représentons les églises locales du peuple de Dieu rassemblé, quelque part des micro-états du Commonwealth divin, nous reconnaissons en nous regardant, quelque part, chacun, que c'est notre cas. Nous qui sommes membres de l'église, nous sommes, quelque part, nous avons besoin de cette même grâce, en tout cas d'être sauvés. Et Esaïe ne se met pas au-dessus du lot. Pourtant, comme prophète de Dieu, j'ai envie de dire plein temps au service de la proclamation de la parole, Esaïe pourrait presque prendre la grosse tête, mais confronter l'attitude de cet homme, confronté à la sainteté et à la gloire de Dieu, qui reconnaît sa solidarité avec un peuple dont la révolte conduit à la perte. Et le mot qui est ici traduit par perte peut aussi être traduit par destruction, désintégration. On comprend un peu plus l'attitude d'Esaïe alors que cet événement se passe l'année de la mort du roi Osias. Alors on pourrait croire que c'est presque seulement un marqueur temporel, mais il y a plus. Si on lit ensemble le résumé de la vie du roi Osias, dans Deux Rois, au chapitre 15, la vingtième année du roi règne de Jéroboam sur Israël, Azaria, fils d'Amathia, le roi de Juda, de Jéroboam sur Israël. Le conduisit à entrer dans le temple, là où le trône de Dieu est établi dans la vision, pour offrir de l'encens cette usine à fabrique de fumée, signe de la sainteté de Dieu. Il a outrepassé son rôle. Il est entré dans un lieu réservé aux prêtres sur ordre de l'éternel. Comme Dieu trois fois saint, même si il est roi, Dieu frappe le souverain de la lèpre, une maladie qui l'exclue de toute vie publique. Et avec cela, la mort de ce roi rappelle forcément à l'ensemble du peuple et à Esaïe ce qui s'est passé dans la vie de ce roi. Esaïe se trouve transportée dans le temple, là même, l'endroit même où Dieu a frappé ce roi de la lèpre. Ce temple remplit de la manifestation de la sainteté et de la gloire de Dieu. Il peut être autrement qu'il est convaincu qu'il est perdu, qu'il risque lui aussi la lèpre, voire pire, la mort. Mais Dieu pourvoit. Un séraphin prend une braise de l'autel, le lieu des sacrifices pour le pardon des péchés, le lieu où sont offerts les victimes de substitution pour le péché du peuple, et il la pose sur les lèvres de son prophète. Lui qui reconnaît ses lèvres impures, lui qui appelait à parler de la part de Dieu au peuple. Quelle grâce ! Dieu offre à son prophète, humble et repentant, le moyen de ne pas être détruit. On peut dès lors comprendre que celui qui se savait condamné avec le peuple savait que le peuple avait lui-même besoin de la même grâce que lui. Nous avons un Dieu saint, mais aussi un Dieu de grâce, les amis. Et si ce n'est Dieu qui vient lui-même à notre rencontre pour manifester sa grâce, nous sommes condamnés à être détruits. J'imagine l'impact que ce qu'a vécu Esaïe à ce moment-là a pu avoir sur son ministère alors qu'il était envoyé vers des personnes rebelles. L'impact que pouvait avoir cette conscience de la sainteté de Dieu, qui nécessitait un changement, et aussi l'impact que pouvait avoir cette expression de la grâce pour lui, qui pouvait être certain que le peuple avait besoin de cette même grâce. Et il me semble que c'est à partir de là que le prophète est prêt à entendre l'appel que Dieu lui adresse, adresse et à y répondre de la bonne façon. J'ai entendu le Seigneur dire « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ? » Et j'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » J'aime la réponse d'Esaïe. « Me voici, envoie-moi. » Quelle simplicité, quelle humilité. Pas de fausse modestie. « Oh non, pas moi. J'ai pas toutes les qualités nécessaires. » Pas de mise en avant de tel don, de telle capacité. Pas de mise en avant d'expérience professionnelle antérieure. Pas même de questionnement. « Oui, mais j'aimerais bien connaître la fiche de poste. Qu'est-ce que je vais avoir à faire ? Combien de temps ça va me prendre ? Sur mon emploi du temps ? » Dieu va préciser cela plus tard. La confiance et l'engagement du prophète, exprimé dans le Dieu glorieux et saint qui lui a fait grâce, précède l'exposé de la mission. Il se met complètement, entièrement au service du Dieu souverain, de celui qu'il nomme le maître de l'univers. Et j'aime y voir un homme façonné, quelque part même ébranlé parce qu'il vient de voir du Dieu glorieux et saint et plein de grâce.